Le riche s'accroche à sa richesse Et refuse de suivre Jésus Et ceux qui suivent Jésus ne le suivent parce qu'ils veulent avoir la richesse Nous sommes tous égaux Personne ne suit Jésus pour Jésus La croix de Christ C'est non seulement un moyen par lequel on vient au salut Parce qu'il n'y a pas d'autre chemin Il n'y a pas d'autre moyen pour parvenir au salut Sinon en croyant en l'oeuvre redemptrice de Christ à la croix Nous étions en train de dire que nous sommes plus que vainqueurs en Christ Comme nous l'avons dit récemment Le livre de Romains au chapitre 8 nous aide à comprendre Et à définir les challenges que nous avons Les souffrances que nous rencontrons dans notre vie La souffrance est un problème dans la vie chrétienne Sans compter dans la vie humaine La souffrance est un problème pour l'humanité entière Et lorsque nous lisons la Bible nous voyons que les souffrances ont commencé dans Genèse 3 Lorsque Adam et Ève ont péché Et la souffrance était comme une conséquence qui s'est abattue Contre le fait que l'homme a péché contre Dieu A désobéi à Dieu Et dans Romains 8 au chapitre 1 Nous avons une bonne nouvelle qui est proclamée de là par l'apôtre Paul Qui est en train de dire L'apôtre Paul dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Ce qui veut dire que la définition ou la perception de la souffrance devrait donc changer dans notre vie actuellement Si le livre de Genèse nous montre que nous avons péché Que nous sommes tous privés de la gloire de Dieu Mais maintenant nous voyons que Jésus a pris ces souffrances Ces souffrances qu'il nous condamnaient Il a pris ça sur lui et il nous a rendis libres Mais pourquoi alors continuons-nous à vivre les souffrances Pourtant que nous sommes chrétiens Qu'est-ce que cela veut dire Et c'est là où le diable arrive Le diable arrive et dit Oui je sais tu dis que Jésus est venu et qu'il t'a sauvé Qu'il a pris sur lui tes jugements Qu'il a souffert pour toi Mais pourquoi continues-tu à souffrir Pourquoi ta vie continue à balancer de haut en bas Aujourd'hui tu es content et demain tu es triste Et l'objectif que le diable poursuit dans ce cas C'est de te mettre en doute C'est de te mettre en doute de la grâce Et de l'effort que Jésus a fait Du travail que Jésus a fait pour toi Parce que si Jésus avait réellement pris tes souffrances Pourquoi continues-tu à souffrir Ce qui veut simplement dire que ce qu'il avait fait à la croix n'était pas assez Et voilà pourquoi tu continues à souffrir Et lorsque le diable arrive à te convaincre Et à te poser cette pensée Qui est que Dieu ne t'aime pas Ou que Jésus n'avait pas vraiment pris ta place Ou que l'oeuvre de la croix n'était pas assez Cela brise ton coeur Et cela t'empêche d'adorer Tu ne peux pas adorer Tu ne peux plus Je ne dis pas que tu ne peux plus chanter Je ne dis pas que tu ne peux plus lire la Bible Mais tout au fond de toi Tu ne peux plus adorer Parce que maintenant tu as des sentiments qui sont en conflit Pas seulement des sentiments qui sont en conflit Mais aussi ta vision est en conflit Ce qui est que d'une part tu lis dans la Bible que Dieu est amour Mais lorsque tu regardes à ta vie Et que tu vois les challenges auxquels tu es soumis Tu ne penses pas à voir cet amour Tu commences à percevoir cet amour Et parce que tu as cru à la suggestion du diable Et de ce fait ta vision de Dieu est détruite Et déformée Ta vision de Dieu est déformée Et de ce fait tu ne peux plus adorer Et lorsque tu ne peux plus adorer Et lorsque tu ne peux plus adorer Tu ne peux plus servir Tu ne peux plus servir avec joie Tu ne peux plus Au mieux tu vas à l'église comme une routine Au mieux tu lis la Bible comme une routine Pour que tu ne te sentes pas mal à propos de cela Mais au plus profond de toi Tu n'es plus heureux Tu n'es plus excité Tu es par terre Et cela nous conduit A déduire que Le cœur de l'évangile Ce n'est pas ce que Dieu fait pour nous Ce n'est pas ce que Dieu fait pour nous C'est qui Dieu est pour nous Je vais encore le dire That is the real Stake What is a stake In the gospel Is not Our salvation It is The character of God Que le sujet principal Dans l'évangile Ce n'est pas notre salut Mais c'est que Est Dieu pour nous What I mean is this Let me give you an example So you can see it a little quick Here before I move on Je vais vous donner un exemple Pour que vous puissiez bien comprendre Ce que je veux dire Si je te promets de te donner 10 000 dollars Ce qui te rend vraiment heureux Que moi je puisse te dire Que je veux te donner 10 000 dollars Ce n'est pas The announcement itself Ce n'est pas Le message que j'ai apporté Ce n'est pas la promesse Que j'ai apporté Mais c'est ma capacité To follow through That promise Mais c'est ma capacité A suivre cette promesse It is my ability To be faithful To what I've said C'est ma capacité A être fidèle Sur ce que je dis I know for most of you here Je sais que pour Beaucoup d'entre vous If I said I'm going to give you 100 dollars tomorrow Si je vous dis Que je veux vous donner 100 dollars demain You will believe me Tu vas me croire Right You will likely believe me Tu vas me croire But what I say When I say I'm going to give you A million dollars tomorrow But si je te dis Que je veux te donner Un million de dollars demain You won't be happy Tu ne seras pas heureux Why Pourquoi But I tell you something good Pourtant je t'ai dit Quelque chose de bien You're going to wonder Where is he going to get That million dollars If he Doesn't look like he has it Tu vas te poser la question Où est-ce qu'il va trouver Ce million de dollars Alors qu'il ne semble pas l'avoir So the promise is good As the character Or the ability of the person Is making the promise Donc la promesse est bonne Lorsque aussi la capacité Et l'habilité de la personne Qui fait cette promesse Va d'ensemble Mais si tu rencontres Bill Gates Dans les rues de Seattle Qui te dit que demain Je veux te donner Un million de dollars Tu vas te mettre A sauter de partout Tu vas aller à la maison Et avoir une liste De tout ce que tu vas acheter Une maison à Tacoma Je veux acheter une voiture Pour moi Et je veux commencer Un nouveau business Oui Et tu te mets A être joyeux Ce qui te rend heureux Ce n'est pas la promesse C'est la personne C'est la capacité Ou l'habilité De cette personne C'est l'intégrité De la personne Qui te fait cette promesse C'est l'habilité De cette personne Qui te promet C'est la fidélité De cette personne Qui te promet De te donner de l'argent Et il en est de même Aussi pour l'évangile Le vrai problème Le problème réel Dans l'évangile Ce n'est pas ce que la Bible Est en train de nous dire Ce n'est pas le fait Que la Bible est en train De nous dire Que Dieu nous promet La vie éternelle Il nous promet le salut Le vrai problème C'est qui est ce Dieu Qui fait ces promesses Hallelujah C'est ce que je crois Que la doctrine C'est le coeur De la christianité Parce que la doctrine Décrit ce Dieu Pour nous La doctrine Nous dit Qui est ce Dieu De ce faire La bonne nouvelle Ce n'est pas Celui du salut De la rédemption En Christ Parce que Tout le monde Peut promettre Mais la bonne nouvelle C'est qui est ce Dieu Ce Dieu Qui a fait les promesses C'est ce qu'il dit Voilà pourquoi Jésus Il demande à ses disciples Qu'est-ce que les gens disent Que je suis Qu'est-ce que les gens disent Que je suis Qu'est-ce que les gens disent Que je suis Et d'autres disent Que tu es Jean le Baptiste Mais qui dis-tu Que je suis Jésus demande Parce que c'est ça Le coeur De l'évangile L'évangile n'est pas La promesse Des bénédictions Que je vais te bénir Ou je ferai ces choses Pour toi L'évangile C'est qui est Dieu Qui il a décidé De se révéler En Christ Parce que s'il n'est pas Ce qu'il dit qu'il est Ses promesses Ne veulent plus rien dire Voilà pourquoi La croix de Christ Devient vraiment important Pour nous Parce que À la croix Il nous a révélé Qui il est vraiment Qu'il est un Dieu amour Mais aussi Il nous a aussi révélé Dans ses faiblesses Dans ses faiblesses Lorsqu'il est brisé Voilà ce qu'il peut faire Il peut donner Il peut donner Un si grand salut Et j'aime ça C'est ce qui me donne La paix De réaliser Que C'est Dieu Qui dit qu'il a créé Le ciel et la terre Qu'il est venu Qu'il est venu Dans ce monde En s'incarnant Dans la personne De Christ Qu'il a été Mis à la croix Et lorsqu'il est allé À la croix Et qu'il est tué Mais au troisième jour Il est ressuscité De la mort Ce qui veut dire Que même lorsque Le pire arrive Même lorsque Le pire lui arrive Regarde ce qu'il peut faire Même lorsque Tu le brises Voilà ce qu'il peut Produire Il peut produire La vie éternelle Il est plus qu'un vainqueur Il est plus qu'un vainqueur Cela me dit Que si Tout va selon Ma pensée Selon mes chemins Il est la garantie Il est la garantie Que je vais Que je vais vaincre Et même si Les choses vont Contre ma pensée Que tout semble Être contre moi Au point de mourir Parce que le pire Qui peut t'arriver C'est quoi Ce n'est pas Que tu perds ton travail Ce n'est pas Que tu perds ton mariage Ce n'est pas Que tu perds tes enfants C'est que tu meurs Et même lorsque Tu meurs Il fait de toi Toujours un vainqueur Même lorsque Tu perds Toutes choses Il est Il est Ta victoire Il est Ta victoire Cela me donne La paix dans la vie Et cela Enlève de moi Toute peur Parce que la plus grande peur Dans mon coeur C'est la peur C'est la peur De perdre La peur De tout perdre Mais dans toutes ces choses Nous sommes plus que vainqueurs Lorsque tout va bien Il est ma sécurité Parce que je veux garder Mes yeux Dans la bonne nouvelle Mes yeux Dans l'évangile Et la bonne nouvelle Ce n'est pas Ce qu'il a fait pour moi Mais c'est Qui il est pour moi Parce que si Dieu est pour moi Qui peut être contre moi Personne Par conséquent Si la vraie bonne nouvelle Ce n'est pas ce qu'il a fait Mais qui il est Mais c'est Qui il est Parce que sa personne Qui il est garantit La faisabilité De ce qu'il peut faire Et ce qu'il fait Ce qu'il a fait Peut devenir à moi Seulement parce que Seulement parce que Qui il est La personne Il est saint Il est saint Il est juste Il est amour Il est sage Il est la sagesse Il est plus puissant Et de ce fait Et de ce fait Cela me donne La garantie Qu'il est tout Pour moi Et par conséquent N'avoir ce qu'il a fait C'est un test pour moi De croire Si je crois vraiment Qui il est Cela veut dire N'avoir les bénédictions Qu'il a dit Qu'il va te donner C'est un test pour moi De vraiment savoir Si j'ai compris Quel est le vrai sens De ma joie Et de mon bonheur Par conséquent Il va remettre Les bénédictions Il va remettre Les conflits Pour que Vous et moi Pensez Si nous allons Réjouir En lui Pour qui il est En plus de ce qu'il a fait Par conséquent Il aura un moment Où il va enlever Ses bénédictions De nous Pour qu'il puisse Vraiment savoir Si nous allons Continuer à nous réjouir Par rapport à qui il est Ou par rapport A ce qu'il peut faire Voilà pourquoi Les souffrances Viennent dans notre vie Les souffrances Viennent Quand je parle de souffrance Je parle de l'absence Des bénédictions L'absence D'inconfort L'absence Des choses Que nous espérons avoir Ces choses Nous sont retirées Pour que nous puissions Montrer Que nous le donnons Plus de valeur Plus de valeur Que ce qu'il a Parce qu'en réalité Il a plus de valeur Que ce qu'il a fait Et de cela Je peux dire Comme John Piper Que Dieu est plus glorifié En nous Lorsque nous sommes Plus satisfaits En lui Et lorsque nous sommes Face à face Avec qui il est Il renforce notre foi Il renforce notre foi Pour que Lorsque nous allons dehors Dans la vie courante La honte Le manque d'argent Les tribulations La persécution La nudité Les problèmes Les maladies Ne seront plus capables De nous séparer de Christ Pourquoi ? Parce que Nous avons reçu L'accès Au travers de la souffrance Sur la vue de qui il est Et lorsque nous l'avons vu Nous avons décidé De courir derrière lui Plus que toute chose Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas D'autre manière Pour le voir Et ne pas être influencé Et ne pas être affecté Par qui il est Par qui il est Et tu vas réaliser Dans ta joie Qu'il est plus joyeux Et qu'il y a plus de satisfaction En lui Qu'il y a plus de satisfaction Ta tristesse Tu réalises Et tout à coup Tu réalises Tu réalises Que tes souffrances Was indeed Your blessing Que tes souffrances Were indeed Your blessing Etait pourtant Tes bénédictions Parce que Parce que Parce que Ces souffrances T'ont donné Accès à lui Et maintenant Ta foi Est tellement Ancrée En lui Hallelujah Et cela change Ta façon de voir Le monde Et ça change Aussi ta façon D'interpréter La réalité Et tout à coup Tu réalises Que en fait Tout concourt A notre bien Tout concourt Au bien De ceux Qui aiment Dieu Hallelujah Et tout à coup Tu begin To brag About Not your blessings But your Suffering Tu commences A être fier Non pas De tes bénédictions Mais de tes souffrances Tu commences Même à exposer A être content De tes souffrances Voilà pourquoi Lorsque Jésus Allait vers la mort Il est allé autour Montrant à ses disciples Ses mains Il les a montré Ses mains Il dit Regardez C'est moi Parce que Mes mains Mes souffrances Il ne les montrait Il ne les montrait pas L'univers Malgré qu'il ait créé Tout Malgré qu'il ait créé Parce que Toutes choses A été créées En lui Et pour lui Mais il les a montré Ses mains Ses cicatrices Ses souffrances Il dit C'est moi A cause de ces choses Et Dieu veut que tu fasses Les mêmes choses Maintenant je sais que je suis un enfant de Dieu Pourquoi ? A cause de mes souffrances Regarde les troubles que j'ai dans mon mariage Regarde les problèmes que j'ai pour avoir mes documents Regarde les troubles que j'ai Dans ma santé Je suis malade aujourd'hui Je suis malade demain Ces choses sont devenues tes trophées Parce que C'est à travers ces choses Que tu as pu comprendre Et savoir Le savoir lui A le connaître Voilà pourquoi Regardez cette foi à la croix Et regardez ce voleur à la croix Ce brigand Son ami lui dit Si tu es le fils de Dieu Pourquoi ne te libères-tu pas de cela ? Son ami lui dit Mais toi et moi On mérite ces choses Lui il ne mérite rien Et après il parle à Jésus Il lui dit Si tu vas dans ta gloire Dans ton royaume Souviens-toi de moi Le Seigneur lui dit Ce soir Toi et moi Nous serons dans le royaume Si c'était toi et moi Qui disait Non Jésus Je ne veux pas aller Tu peux me délivrer Je ne veux pas mourir Tu peux faire un miracle Pour que je me délivre Et que je continue Ma vie Tu diras Non Seigneur Juste délivre-moi De cette mort De cette souffrance Et ça suffira pour moi Parce que la délivrance C'est le seul évangile Que nous comprenons La fin des souffrances La fin des problèmes D'argent C'est ce que nous aimons Et ce que nous voulons Mais Jésus lui dit Tu crois en moi Je ne veux pas te délivrer Sur cette croix En fait je veux que tu meurs Pour que tu sois avec moi Pourquoi ? Parce que cette mort Ouvre la porte Pour le royaume de Dieu A cet homme Voilà pourquoi Quand Étienne était abattu Lapidé Il a vu Jésus À la droite du Père Et il lui a dit Je peux voir Jésus Assis à la droite du Père Mais ils lui ont lapidé Jusqu'à la mort Mais Jésus N'est pas intervenu Pour le délivrer de cela Pourquoi ? Parce que Il voulait que lui aussi Sors de là Pour monter là-haut Pour qu'il puisse voir sa gloire Et aussi se rejouir De la gloire de Jésus Voilà pourquoi Le jour où tu mourras Ce sera le meilleur jour de ta vie Qui croit en cela ? Tu diras Mais pasteur Qu'est-ce que tu es en train de dire ? Tu ne comprends pas Les souffrances Et les délivres Non C'est toi qui ne comprends pas Comment glorieux est Jésus La meilleure chose Maintenant qu'il n'y a plus De condamnation pour toi A cause de Christ Maintenant qu'il n'y a plus De condamnation pour toi A cause de Christ C'est le jour où Les portes Tu vas quitter ce monde Et entrer dans la présence de Dieu Et vivre là pour toujours Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit Pour moi vivre c'est Christ Et la mort c'est un bénéfice C'est un gain C'est un gain Seulement une personne Qui a son cœur Dans l'évangile Dans qui est Dieu Autre que Qu'est-ce que Dieu donne Peut sortir des telles paroles Pour dire que pour moi vivre c'est Christ Et mourir c'est un gain Lorsque nous avons une si bonne compréhension des choses Cela t'amène à réinterpréter tout dans ta vie Dans la lumière de Christ Par conséquent tu comprends que Ta vocation C'est aussi celle d'interpréter les réalités Autour de toi Dans la lumière du Christ So therefore Living Every day in life We face A choice of interpretation Tous les jours dans la vie Nous rencontrons Un défi d'interprétation It's either you believe What other people are saying about you C'est soit tu crois En ce que les autres disent de toi Or you believe What the devil is saying about you Ou tu crois En ce que le diable dit sur toi Or you believe What the bible says about you Où tu crois ce que la bible dit à propos de toi Nous vivons pour choisir d'interpréter J'ai choisi d'interpréter ma vie à la lumière de l'évangile Par conséquent Ma vie ne consiste pas En combattant les souffrances Mais rouler sur les souffrances Les utiliser Pour avancer Pour avancer So therefore The gospel Is not a therapeutic Approach To life De ce fait Le gospel n'a pas une approche Thérapeutique sur la vie Lorsque les gens viennent à l'église Lorsque les gens viennent à l'église Pourquoi on vient à l'église De façon naturelle nous venons à l'église Parce que Nous avons des problèmes Et nous devons les finir Parce que lorsque tu vas prier Les problèmes vont finir Mais Romain 8 Nous montre que Nous ne vivons pas Avec l'objectif De réduire les souffrances Dans notre vie Nous ne vivons pas Avec l'objectif D'attaquer les souffrances Dans notre vie Nous ne vivons pas Avec l'objectif De réduire les souffrances Dans notre vie Nous ne vivons pas Avec l'objectif D'éliminer les problèmes Dans notre vie Mais nous vivons Pour connaître Christ Et les souffrances sont bienvenues Parce qu'elles nous aident A connaître Christ C'est ce que l'apôtre Jean dit Au chapitre 1 Au verset 2 Il dit Frère Il dit De considérer Autrement Toutes les épreuves Dans lesquelles Vous êtes en train De passer Comme une occasion De se rejouir Comme une occasion De se rejouir Comme une opportunité De se rejouir Et cela peut Vraiment avoir du sens Seulement si Christ Est le cœur De l'évangile Alors lisons maintenant Romains 8 J'aime beaucoup Romains 8 Je l'aime beaucoup Parce que cela M'aide à Avoir du sens A donner du sens A mon parodite Comment je peux être Un serviteur de Dieu Mais souffrir aussi Autant dans mon vie Romains 8 Parce qu'il me dit Que ces souffrances Ce sont pourtant Des bénédictions Parce qu'aussi bien Que cela me conduit Vers Christ Cela me pousse A dépendre aussi En Christ Ce sont des bonnes choses C'est ce que la Bible Nous dit Mais le problème Que certains d'entre nous Ont Que pour nous Parfois Il faut aller se coucher Tôt pour savoir Qui est vraiment Derrière ces souffrances Ou envoyer de l'argent Au Congo A Kinshasa Pour savoir Qui est vraiment Derrière ces choses Mais la réalité Est que Derrière toutes les souffrances Il y a Dieu Alors tu ne dois pas Chercher Sur qui est derrière Parce que celui Qui est derrière C'est Dieu Parce que Qui peut dire quelque chose Et que cette chose Arrive sur terre Seulement Dieu La Bible dit Que Dieu Est dans les cieux Il fait ce qui lui plaît Sur la terre Cela veut dire Que tout ce qui arrive Dans ma vie Ultimatiquement Cela vient De Dieu Mais pasteur Nous avons Certains sorciers Nous avons Quelques mauvaises personnes Ces pensées Je vais y revenir A partir du verset 31 What then shall we say To these things If God is for us Who can be against us He who did not Spare his son His own son But gave him up For us all How will he not Also With him Graciously give us All things Who shall bring Any charge Against God Delect It is God Who justifies Who is to condemn Christ Jesus Is the one Who died More than that Who was raised Who is at the right End of God Who indeed Is interceding For us Who shall separate us From the love From the love of Christ Shall tribulations Or distress Or persecution Or famine Or nakedness Or danger Or sword As it is written For your sake We are being killed No powers No height No depth No anything else In all creation We will be able To separate us From the love of God In Christ Jesus Our Lord Hallelujah Lui second La tribulation L'angoisse La persécution La faim La nudité Ou le péril Ou les paix Selon qu'il est écrit C'est à cause de toi Qu'on nous met à mort Tous les jours Qu'on nous regarde Comme des brébis Destinés à la boucherie Mais dans toutes ces choses Nous sommes plus que vainqueurs Par celui qui nous a aimés Car j'ai l'assurance Que ni la mort Ni la vie Ni les anges Ni les dominations Ni les choses présentes Ni les choses à venir Ni les puissances Ni la hauteur Ni la profondeur Ni aucune créature Ne pourra nous séparer De l'amour de Dieu Manifesté en Jésus Christ notre Seigneur Hallelujah Amen For I am sure Parce que je suis sûr I love that J'ai l'assurance I love that J'ai l'assurance Tu dois avoir l'assurance Tu dois arriver à ce point Que tu es tellement sûr Que rien ne peut te séparer De l'amour de Dieu Révelé en Christ Tu peux être seulement sûr Pas seulement lorsque Dieu T'a donné les bénédictions Parce que Dieu peut te bénédier Parce que oui Dieu peut te bénédier Ce que je veux dire C'est que Dieu Peut te donner Ce qu'il veut Mais plus important encore Quand tu n'as pas Ce que tu veux avoir Quand tu passes Par les souffrances Et les difficultés Dieu veut tester Ton assurance Il veut l'élever Élever et renforcer Ton assurance Il veut te mettre fort De l'intérieur Que rien ne peut te briser Que rien ne peut briser La confidence Que tu as en lui Parce que tout ce qu'il va te donner L'habilité de rejouir en ça Depends de ton assurance En lui Ce que je veux dire Pour toi Rejouir de ton mariage Rejouir de ton travail Rejouir tout autre chose Que Dieu t'a donné Tu dois bâtir Une forte assurance En lui Pourquoi ? Parce que si cela n'est pas le cas Tout ce que Dieu te donne Peut devenir une opportunité Pour toi De t'attacher A ces choses Qu'il t'a donné Au lieu de t'attacher A Dieu lui-même Et cela devient Par conséquent Une idolâtrie Les bénédictions Deviennent une idolâtrie Tu aimes l'argent Tellement trop Tu aimes ta santé Tellement trop Tu aimes ton travail Tellement trop Que tu ne peux plus Sacrifier pour Christ Tu aimes ton estomac Tellement Que tu ne peux plus Jeûner Pour que tu puisses voir Dieu Tu aimes ton statut So much Tu aimes ton statut Tellement trop Que tu ne peux pas Descendre et être humble Mais Une personne Qui a l'assurance En Dieu Il est prêt A perdre ces choses Il a dit Même si je n'ai pas Même si je les perds Aujourd'hui Il est tout Pour moi J'ai cette assurance Il est tout Pour moi Hallelujah Et cela va t'aider A rester chrétien C'est ce que tu dois dire A ton fiancé Tu lui diras Nous n'allons pas avoir Des rapports avant le mariage Pourquoi ? Parce que nous aimons le Seigneur Nous craignons le Seigneur Mais si tu n'as pas l'assurance En Dieu C'est que tu vas faire Tu vas essayer de servir Tant ou ta fiancée Pour que tu ne la perds pas Ou le perds pas Tu vois Tu seras tenté S'il me demande A avoir un rapport Mais qu'il sait Que je suis un chrétien Je ne peux pas le faire Mais s'il me demande Si je ne le donne pas Il va le chercher ailleurs Alors tu voudras le garder Et perdre le Seigneur Tu vois C'est ça le danger Mais si tu as l'assurance Dans le Seigneur Mais si tu as l'assurance Dans le Seigneur Tu lui diras Tu vas la dire Elle Que je ne peux pas faire cela Tu sais j'aime beaucoup Jésus Et Jésus ne veut pas Ne me permet pas De faire cela Parce que si nous perdons Jésus Dans notre mariage On n'aura personne Pour supporter notre mariage Alors laissons avoir Jésus maintenant Rendons-lui plaisir maintenant Pour que lorsque nous serons dans les mariages Il sera notre forteresse Il sera notre force Il sera notre provision Il sera notre futur Il sera tout pour nous Alléluia Amen Voilà pourquoi Dieu est en train de permettre Que les souffrances arrivent Petit à petit Dans ta vie Et il est tellement amour Qu'il ne peut pas envoyer Des souffrances Que tu ne peux supporter Il ne peut pas te tenter Au-dessus de ta capacité Dieu ne te tente pas Il ne tente personne Mais il nous Essaye Il nous éprouve Dans l'objectif De construire notre foi En lui Si tu apprends à dire non A l'ennemi maintenant Et que tu préfères Aller par la souffrance Plutôt que de dire D'accepter ce que le diable Te dit Dieu est en train de construire Il est en train de construire ta foi Et demain il permet Une autre chose d'arriver Et lorsque tu embrasses cela encore Tu lui donnes la gloire Il continue à construire ta foi Il devient important Il devient plus important pour toi Mon ami Tu peux mentir à tout le monde Sur ta foi Mais tu ne peux pas mentir à Dieu Il connait toutes choses Il te voit Il voit comment tu utilises l'église Pour couvrir tes péchés Il voit toutes ces choses Mais il est tellement amoureux Il te donne une autre chance Pour revenir à lui Et à te repentir Pour qu'il puisse t'aider A bâtir ta foi Tout le temps que tu préfères pécher Plutôt que d'obéir à Dieu Au milieu des challenges Parce que tu protèges ta personnalité Parce que tu protèges ta réputation Tout le temps que tu fais cela Tu es en train d'exposer ton futur Tu es en train d'exposer ton futur Et tu es en train de dire à Dieu Dieu Entre toi et mon futur Je préfère mon futur C'est ce que tu es en train de dire C'est ce que tu es en train de dire Oh non pastor Je ne veux pas dire ça de cette façon C'est comme ça que Dieu interprète tes actions Pourquoi tu interprètes ta réalité Et tu ne permets pas à Dieu D'interpréter aussi tes réalités Il veut interpréter cela N'est-ce pas Voilà pourquoi nous devons être humble Il veut que nous soyons debout Et que nous soyons forts Le dimanche passé Je vous ai expliqué Les objectifs de la souffrance La définition de la souffrance Parce que Je voudrais t'aider à comprendre Comment tu portes Comment tu passes par la souffrance Dans ta vie La première chose que j'ai dit Je me suis juste répété Je voudrais que tu comprennes Que toutes les souffrances Viennent de Dieu Inclus les souffrances Que le diable emmène J'aime le texte qui est dans Acte chapitre 4 Que je vous invite à lire Cela va t'aider à comprendre Ça va aussi m'aider Parce que j'ai aussi besoin D'être aidé par le Seigneur From verse 26 Down to 28 The Bible says this Actes 4 26 The Bible says The kings of the earth Set themselves And the rulers Were gathered together Against the Lord And against his anointed For truly in this city They were gathered together Against your holy servant Jesus Whom you were anointed Both Herod And a Pontius Pilate Along with the Gentiles And the people of Israel To do whatever Your hand And your plan Had predestined To take place Help me With that In French Le roi de la terre Se sont soulevés Et les princes Se sont ligués Contre le Seigneur Et contre son oin En effet Contre ton saint serviteur Jésus Que tu as oin Hérode et Ponce Pilate Se sont ligués Dans cette ville Avec les nations Et avec les peuples D'Israël Pour faire tout ce Que ta main Et ton conseil Avait arrêté d'avance Pour faire Tout ce que ta main Et ton conseil Avait arrêté d'avance So To do whatever Your hand And your plan Had predestined To take place So the text Really means that The crucifixion Of Jesus La crucifixion De Jésus Is something That God Had predestined C'est une chose Que Dieu Avait predestined C'est une chose Que Dieu Avait planifié In those details Dans tous Et avec tous C'était l'idée Of God C'était l'idée De Dieu De voir Jésus Crucifié Tué Maintenant Les rois De la terre Et les rois Maintenant Les rois De la terre Ce qu'ils ont Accompli En arrêtant Jésus En le mettant à la mort C'était de ce fait L'exécution De ce que Dieu Avait planifié Mais voici la question Lorsque les leaders D'Israël Étaient en train De persécuter Jésus Et qu'ils l'ont amené Vers Pilote Pour qu'ils soient Ensuite crucifiés Ils ne disaient pas Qu'ils étaient en train De faire ça Pour plaire à Dieu Ils ne sont pas Allés en retraite Et Dieu les a révélés Que vous devez faire Ces choses Ils étaient en train D'utiliser Leur cœur mauvais Et oui Ce qu'ils faisaient C'était la volonté De Dieu Qu'est-ce que cela veut dire Cela veut dire que Dans cette terre Dans ta vie Il n'y a rien de mauvais Qui puisse t'arriver Que Dieu ne soit pas L'initiateur De ces choses Dieu initie ces choses Pour ton bien Pour ta bénédiction Pour que tu puisses Découvrir Christ Et le connaître mieux Mais aussi la même chose Is being done Is being done By sorcerers The attacks Of the sorcerers The attacks Of bad people Your neighbor Who doesn't like you Your family members Who hate you They are involved In order to do Evil to you To hurt you Dieu les a impliqués Pour te faire du mal I mean They are involved On themselves On their own For the purpose Of hurting you Ils sont inclus Dans l'objectif De te faire du mal Mais la vraie chose Qu'ils sont en train De faire C'est la chose De Dieu C'est là où Nous perdons l'évangile Dans l'évangile de prospérité Dans l'évangile de délivrance C'est là où Nous perdons La vraie sens De l'évangile Parce que maintenant Nous sommes en train De combattre Ces personnes Qui sont inclus Dans notre souffrance Nous appelons le feu Pour que cela Descende sur les sorciers Mais si Dieu n'a pas fait Tu ne seras pas apte A le connaître Si Dieu ne permet pas Ces choses Comment tu vas le connaître C'est dans sa souveraineté Qu'il permet à ces gens De t'attaquer Qu'il permet à ces démons De t'attaquer Mais c'est où la sortie La sortie Ce n'est pas de prier Contre ces personnes La sortie Ce n'est pas de prier Contre les démons Qui sont inclus Parce que les démons Parce que les démons Seront toujours En train de faire ça Ils sont là Pour faire des mauvaises choses La vraie sortie Pour toi et moi C'est de tourner vers Dieu De dire Seigneur Au travers de ces choses Qu'est-ce que tu veux M'enseigner ? Qu'est-ce que tu veux Que j'apprenne ? Comment veux-tu Que je réagisse ? Il va te dire Je veux que tu apprennes Le pardon Voilà pourquoi Tu ne dois pas Prier contre les sorciers Pardonne-leur Demande-moi de les bénir Ne les maudit pas Demande-moi de les bénir Et je veux aussi Que tu apprennes Que je suis ta protection Que peu importe Ce que le diable fait Ta protection Ce n'est pas dans ta prière Pour la protection Ta protection C'est en moi le Seigneur Je suis ta protection Parce que si je ne protège pas Ceux qui protègent Protègent en vain Hallelujah Pour que tu puisses Bâtir ton assurance En lui le Seigneur Hallelujah Parce que maintenant Nous prions mal Certaines personnes pensent Que Les prières les protègent Voilà pourquoi Ils prient beaucoup Parce qu'ils pensent Qu'en priant plus Ils seront protégés Parce que les prières Les protègent Tes prières Ne te protègent pas C'est Dieu qui te protège Parce que si tu fais ça Tu vas développer Une spiritualité erronée Une spiritualité Qui a comme intention De te protéger Toi-même Une spiritualité Qui décrit Une spiritualité Qui ne croit pas Que Christ Est enough Pour protéger Une spiritualité Qui décrit Que Dieu Que Jésus N'est pas assez Pour me protéger Que je dois prier Je ne dis pas Que tu ne dois pas prier Tu dois prier Mais tu pries Pour autre raison Autre que te protéger Toi-même Je prie pour adorer Je prie pour lui dire Qu'il est tout pour moi Je prie pour lui dire Que même si je n'ai pas L'argent Même si je n'ai pas Les bénédictions Tu es ma bénédiction Tu es tout pour moi Je ne prie pas Pour le supplier De me protéger Et tout le temps Chasser le diable Leave him alone The guy is going to be around For a long time Laissez-lui seul Focus on Christ Concentre-toi Aime Jésus That Jesus said Love the Lord your God Aime le Seigneur With all your hearts With all your hearts With all your mind With all your strength Love Jesus Wake up in the morning Lève-toi le matin Kneel down Nets-toi à genoux Say Allowed be thy name Seigneur Que ton nom soit loué Je te bénis Tu es plus que l'or Et l'argent pour moi Tu es mon pain de vie Tu es ma réputation Même si je perds ma réputation Tu es ma réputation Sois avec moi Au jour de la journée Utilise-moi pour être une bénédiction Je dis non au travail 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 De la chair Je dis non à tout ce que l'on peut avoir Mais je veux te suivre Amen Quelle prière est celle-là ? C'est une bonne prière C'est une bonne prière N'essaye pas d'être ton propre sauveur Tu ne peux pas avoir deux sauveurs En même temps Tu ne peux pas avoir Jésus Et toi essayer de te sauver toi-même Laisse-lui être ton sauveur Toi sois l'adorateur C'est ce qu'il t'appelle Être un adorateur Un adorateur c'est un homme qui aime Je me rappelle du jour Je suis tombé amoureux de ma femme Le jour où j'allais chez elle Personne ne m'a dit d'y aller J'allais là-bas tous les jours Je voulais la parler tous les jours C'est ce que cela est Quand tu aimes Jésus Tu veux le suivre Tu veux le trouver Tu veux lire à propos de lui Tu veux marcher sur son chemin Tu ne fais pas que le diable c'est là Oui Nous devons nous battre contre eux Nous devons résister contre eux Mais cela ne devient pas l'objectif de notre vie Jésus Christ Est l'objectif de notre vie Jésus Christ Il est l'objectif de ma vie J'ai prêché assez Je veux m'arrêter là Je ne sais pas Nous devons avoir Jésus profondement ancré dans nos cœurs Penchons-nous et prions Nous devons avoir Jésus profondement ancré dans nos cœurs Nous devons avoir Jésus profondement ancré dans nos cœurs Nous devons avoir Jésus profondement ancré dans nos cœurs Nous devons avoir Jésus profondement ancré dans nos cœurs Nous devons avoir Jésus profondement ancré dans nos cœurs Sous-titrage FR ?